Salut à tous et à tous et à tous, je suis allé pour une nouvelle mission, ça y est évidemment l'Event Archive est lancé Donc nouvelle mission, nouveau défi qui ont été créé par Blizzard Et là on commence par la première mission de l'Event Assurrection Qui est les barrières ne prennent pas de dégâts, les barrières ennemies ne prennent pas de dégâts Donc là pour le coup ça va impacter que très peu de choses Seulement les bastions, les fameux bastions barrières qui vont s'avancer vers nous et qui seront invulnérables de face Donc ça ne prend pas en compte évidemment les barrières alliées, donc Orissa, Reinhardt etc Mais derrière il va falloir prendre en compte évidemment cette petite problématique Je ne prends pas ça comme une grosse problématique parce que la première phase ça va être effectivement la notion de barrière La troisième phase va être la plus dangereuse, les Orissa, oui c'est toujours les Orissa, en légendaire on sait que c'est les Orissa qui sont problématiques Mais là pour le coup ça va, pour le coup première phase, deuxième phase c'est gérable Ouais je dis vraiment c'est la partie Orissa Après bon, je dis pas que les Orissa c'est compliqué quoi, vous jouez intelligemment, vous branchez quelques neurones et en fait ça va fonctionner Mais là on n'est pas en légendaire, imaginez ce même défi en légendaire, c'est ça le vrai défi, c'est ça que j'appelle le vrai défi Donc là le standard c'est bien, ça fait du bien de revenir un petit peu dans le passé finalement Parce que c'est l'Event Archive, mais de revenir un petit peu sur ces events une fois par une petite piqueur de rappel Même sur quelque chose qu'on connait déjà, mais ça fait du bien Ça fait du bien, je sais que c'est l'Event préféré de beaucoup de joueurs Donc ça fait plaisir de le retrouver et on le retrouve aussi à l'anniversaire de toute façon Donc il n'y a pas de problème, voilà, c'est là le sujet Donc petit tricks sur ces robots, pétez le bras gauche aussi Pétez le bras gauche du coup ça détruit la barrière C'est un petit trick qu'il faut mettre en place Et une fois que vous avez l'habitude, vous êtes totalement gagnant Voilà, celui-là il arrive, on pète le bras Dommage On pète le bras de presque Donc là on s'avance Et on le négocie Parce que finalement il reste en face to face Donc si tu veux le gérer Et bah il faut aller le fighter Soit tu te caches Parce que c'est ce qu'on fait dans les strats en légendaire Parce que ça reste des bots, les bots ils vont venir te chercher quoi qu'il arrive Donc les bots, si tu te caches Tu te mets pas en vision directe Ils vont devoir venir te chercher Et donc ils vont se rapprocher de toi Et donc derrière bah tu viens directement Finalement tu les obliges à jouer à ta façon On nettoie, on nettoie, on nettoie Le groupe a été négocié sur le côté Je vois que notre soldier se balade Le soldier qui se balade là pour le coup C'est pas forcément une mauvaise idée Parce que il était parti chercher justement le côté du robot Et s'il va chercher le côté du robot Comme je le disais Il va gérer le bras du robot Et donc il va détruire la barrière S'il détruit le bras Encore une fois on va mettre un shield ici Qui va protéger la fronte Après il y a des bots qui arrivent là et ici Bon, pas de gros danger Moi je veux juste éviter voilà Cette grosse phase Voilà, il faut vraiment le submerger de tous les côtés Rien d'extraordinaire Mais les gens peuvent être des fois focus sur Ah il y a une barrière C'est un petit peu comme l'époque de la double shield Où les gens ils sont en mode Ah il y a bastion Il y a double shield Ah il y a baptiste qui met la lampe Comment on veut pour passer Et les mecs sont Ah on focus sur Ah il faut aller tout droit Et on prend trop de poke Et c'est pas possible Alors que non Si tu branches tes neurones 5 secondes Tu comprends qu'en fait En contournant ça fonctionne Et là on est bon en fait Pas de secret Donc la deuxième phase Sera déjà un petit peu plus simple En tout cas la partie défense Défense du payload Parce que ça se passe en 4 phases finalement Mais j'aurais dit J'ai dit 3 phases au début Mais non c'est la quatrième phase Qui sera problématique avec les Eurissa Donc cette deuxième phase La défense Est pas problématique Parce qu'il y a Très peu de bastions bipèdes Avec le shield Donc ça va Ici le shield On le met ici Pourquoi ? Parce que vous allez avoir Les petits bipèdes Qui vont arriver Qui vont essayer de squeezer le pelode Et l'arc du shield de Orissa Suffit à tout protéger Donc on est tout bon Vous avez juste à appuyer sur un bouton Ça devrait être à votre portée Normalement Pas de problème Et derrière on est bon Regardez moi ça Voilà les robots Ils attaquent Ils attaquent le shield En fait Fait attention On rafraîchit On n'hésite pas Parce qu'après le combat Qui va vraiment commencer C'est là que ça va devenir Un peu tendu Donc si votre shield Est un Genre à 50% de PV N'hésitez pas Ah mais si Les copains aussi Ils s'occupent pas du côté Donc n'hésitez pas A poser votre shield Juste avant La prochaine vague d'ennemis Voilà On va le forcer On va le forcer On va y aller d'ailleurs On va le forcer A se retourner Voilà Il faut y aller C'est le temps Qui doit faire un petit peu Le meneur C'est pas les alliés Avec leurs 200 PV Qui vont tanker Justement l'ennemi On va essayer de charger Un petit peu son outil Je vais essayer On va gagner On va le repousser un peu Excusez moi ça Merci J'ai pas pris Reynard Pour Je peux pas counter Ces robots Mais J'espérais que les alliés Où assez compétents Pour cette partie Avec le bon go Ça va Ça passe On détruit les petits robots On essaie de tuer au plus vite Evidemment Plus vous tuez vite Et moins vous aurez De charge C'est vraiment très important Parce que quand les gros Vont tomber Les gros vont arriver C'est là qu'il va y avoir Les problèmes Et si vous avez pas Géré les petits Avant qu'il y ait la masse Ça va être très compliqué Donc là j'ai pas d'ulti Pour cette phase Ça va être un peu plus compliqué Mais bon Il fallait gérer le gros Au tout début Le bon go Qui nous a servi Pour le deuxième gros D'ailleurs Celui là C'est pas problématique Ça me dérange pas C'est celui qui va arriver À gauche Plus celui là Voilà On arrive à le gérer avant Le soldier a bien joué Il faut remonter son pou Plus tôt Tant qu'il n'a pas de shield C'est le moment Où il faut le pouc Après la difficulté Ici Comme je le disais Tout à l'heure Il n'y a rien d'extraordinaire C'est que de l'expert On n'est pas sur du légendaire Donc ici Vous pouvez vous permettre De faire quelques petites erreurs Il n'y a pas trop De sujet Au niveau de Mon pelode Il a pris 4 points de dégâts Non Ici Vous pouvez vous permettre De faire des erreurs Contrairement au légendaire Au légendaire Faites pas de conneries Toute erreur est fatale Ici On est tranquille Le pelode Il a pris 2% de dégâts Easy Maintenant On va prendre La route Juste après 7 minutes On pourrait y aller On va gérer D'abord Passion Parce que C'est le plus chiant Voilà On va gérer Des petits N'hésite pas Fortify Devant ses copains On bouge pas De la position Parce que Les bots C'est des bots Les bots Ils sont cons Ils vont focus La première personne Qui a porté Et donc Là Pour cette position C'était le temps Donc N'hésitez pas Si votre shield Tombe Mettez-vous En première position On va aller bon On est bon On est bon On est bon On est bueno Donc là On passe sur La 3ème phase La 3ème phase Pour ceux qui connaissent Vous savez que C'est un petit peu La phase qui pique Pour ceux qui sont Un peu mal organisés Il y a des bots Carrées de devant De derrière De droite De gauche C'est un petit peu Le moment Il faut serrer les fesses Vous pouvez pas mettre De shield Sauf si vous êtes Léna Mais de shield De mobile Donc vous le mettez Juste devant le pelode Mais faites attention Les petits robots Au laser Ils vont pouvoir Toucher un petit peu Votre pelode Donc Toujours pareil Il faut nettoyer Il faut essayer De nettoyer les flanques Etc Être le plus réactif possible On va mettre le shield Ici Je crois qu'il arrive Derrière Je m'en rappelle bien Faut pas prendre De gros poke Après il va arriver Là bas A droite On va faire ça Et on va le gérer Derrière après Normalement Je crois qu'il arrive là Ah il arrive là C'est pas pour moi D'où il passe à l'intérieur Ils évoluent Ils ont évolué Alors on est bon On est bon On est bon On est bon La bombinette Qui passe Et qui prépasse On est bon Donc le bon go Qui fait toujours son effet De toute façon Il n'y a pas de secret Le bon go Ça n'est pas On remet son shield Il y a les gros Qui arrivent Pareil Une fois que le shield est tombé Vous prenez les devants Essayez de prendre le cac Voilà On focus On focus Directement On fait tomber au plus vite Les gros C'est vraiment Le gros danger Les petits Ils font pas forcément De gros dégâts Sur votre pelode C'est vraiment La problématique Les Les bastions Parce que les bastions Ils sont dangereux Pour votre santé Le pelode Si vous Survivez Le pelode Va survivre Si vous mourrez Le pelode Va être en PLS Là pareil Vous prenez les dégâts A la place du pelode Et on est bon Donc là ça va être la phase Que je redoute C'est la première fois Que je fais ce mod Je découvre en même temps C'est la phase Que je redoute Avec le shield Et l'orissa Là pour le coup Yaya Mais on va découvrir On va voir On va s'adapter Ça reste qu'un mode expert Et très simple Rien d'extraordinaire Donc là pour le coup On est plutôt bien Là on se fait éjecter Évidemment Là on contourne à droite direct Hop 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 Il y a le bastion à droite Ah bon D'accord Bah la orissa Elle est pas trop problématique Puisqu'elle a pas utilisé son shield On est bon On prend le flanc On prend les devants Voilà Plus pareil Alors par contre Là ça va être chiant Donc là on va forcer Fait attention aux dégâts Voilà On tempo On tempo On tempo Dans du dégâts On essaye en tout cas Voilà Des alliés qui se bougent Incorrectement La orissa On est mal placé là Voilà Allez on reprend les devants On tempo On fait les dégâts Sur ce qu'on veut Les gros premiers J'essaie de prendre Vraiment la diversion Du bot Histoire que Les dégâts Que je subis Permette De distraire un petit peu Le bot Et de le tourner Donc là on a passé Les deux orissa Maintenant on va passer Le bastion ici Alors La strat normalement C'est Normalement c'est pas ça Voilà 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 Alors la mohira Qui a branché C'est cool Voilà on est bon Donc ça c'est la strat légendaire Vous passez à gauche gauche Vous longez Normalement l'orissa Elle est là Elle est pas au milieu Mais ça passe aussi Et donc là Le Là ça va être facile Puisque les deux orissa Sont côte à côte On est bon Et on a plus Mohera A travers les shields C'est juste C'est juste Assez simple Donc Un mode Vous allez peut-être Galérer Pour ceux qui sont pas Forcément coordonnés Qui voilà Hésitent un petit peu N'hésitez pas Le seul problème C'est les orissa A ce moment là Forcer C'est des bots C'est des bots C'est des bots Ils vont mettre le shield Vous restez derrière Non Forcer Vous faites comme si vous étiez en pvp Vous forcez finalement La position du shield d'orissa Vous allez outre le shield d'orissa Et vous gagnez directement ce duel Évidemment En poussant avec les autres alliés Donc voilà Premier défi Plutôt sympa Un petit challenge Évidemment On avait déjà vu L'année dernière Il en reste deux autres Un sur l'Event Represa Et l'autre sur la vie de tempête Donc J'ai hâte de découvrir On fera évidemment cela Demain Et après demain Donc J'espère que ça vous a plu J'espère que vous n'allez pas trop galérer Et on se retrouvera Très bientôt Du coup N'hésitez pas à liker Partager Commenter Et je vous fais plein de gros bisous Ciao A bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz